Le risque de transition, donc là on parle plutôt des conséquences économiques qui sont reliées aux impacts du passage à une économie basse en carbone. Donc nous pouvons avoir des changements dans la réglementation par exemple, ou tout simplement des changements au niveau de la manière de consommer. Et ensuite nous avons enfin le risque de réputation. Là c'est carrément les conséquences économiques qui vont être reliées à une dégradation de la réputation d'un assureur ou de toute autre entreprise, que ce soit par exemple au niveau de l'impact d'une communication qui soit incomplète. Et du coup nous on va s'intéresser principalement au risque physique dans cette présentation. Donc en fait le risque physique peut avoir des impacts sur les assureurs, sur l'université d'éléments, sur la chaîne de valeur des assureurs. Notamment au niveau de la gestion des risques, nous avons un impact au niveau des risques d'investissement. Donc là on parle d'un impact au niveau des actifs d'infrastructure, du rendement total ou encore de la réallocation des investissements pour refléter une manière différente de consommer. Et ensuite au niveau de la souscription, donc là on parle plus d'un impact de sinistralité en fait. Donc là on peut avoir par exemple au niveau des produits multirisques hier des habitations, on va avoir des impacts au niveau des inondations et des sécheresses que ce soit en fréquence ou en sévérité, ou tout autre élément que 4 nattes comme on l'a dit tout à l'heure. Ou sinon au niveau des produits santé, donc on va avoir un impact au niveau plutôt des maladies chroniques liées aux fortes chaleurs, ou une augmentation des maladies un peu exotiques. Donc voilà, on va s'intéresser principalement du coup au risque de souscription au niveau de cette présentation. Donc pour aller plus loin, il est nécessaire d'introduire le rôle du GIEC, donc le Groupement Intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc vous avez sûrement entendu parler du sixième rapport qui est sorti en juin dernier, je pense que le dernier datait de 2014, et je ne sais plus en 2014 où j'étais, mais il ne me semblait pas qu'on en avait autant parlé. Donc ça veut dire qu'il commence à y avoir un vrai focus sur le sujet. Le GIEC c'est un organisme qui regroupe des milliers de scientifiques et d'experts du climat, et qui permet de faire le lien avec les praticiens, dont les actuaires peuvent potentiellement faire partie. Donc globalement c'est assez intéressant, vous pouvez lire les 4000 pages, moi je n'ai pas encore essayé, je me dis toujours qu'il faudrait que j'essaie de m'y mettre, mais bon c'est assez long. Mais globalement il y a des études et des Q&A qui permettent de voir déjà les grandes lignes. Mais on peut voir normalement dans ce rapport plutôt des impacts sur les températures, les concentrations en gaz à effet de serre, l'évolution du niveau de la mer, et enfin l'augmentation potentielle, en tout cas l'évolution des catastrophes naturelles. Donc au niveau de ce que, comment on va dire, les scénarios sont communiqués, en général ce sont des trajectoires codifiées. Dans le cinquième rapport, on a appelé ça des RCP, Representative Concentration Pathways, et dans le sixième rapport, on parle maintenant de SSP, donc les Shared Socio-Economic Pathways, donc ça veut dire que les scénarios se sont enrichis d'autres hypothèses, mais qui se communiquent toujours de la même manière, c'est-à-dire en forçage radiatif, forçage radiatif, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas météorologue ou physicien, donc je ne vais pas essayer de rentrer là-dessus, mais j'essaie de comprendre globalement que ça se transmet, enfin ça se traduit en température. Donc vous voyez ici sur le graphique les cinq trajectoires du dernier rapport, qui vont remplacer au fur et à mesure les quatre trajectoires précédentes, les RCP, qui sont, on parlera juste après, qui sont actuellement utilisés dans tous les tests de résilience utilisés actuellement au niveau des organismes réglementaires. Un point qui est important, c'est l'ajout d'un scénario SSP 7.0, qui vient compléter, qui vient se mettre entre le 4.5 et le 8.5. Apparemment, moi je n'étais pas forcément dans tous les échanges, je n'étais pas du tout dans les échanges, mais le RCP 8.5 posait beaucoup de problèmes, parce que c'était le scénario qu'on appelait BAU, donc Business Asus Wall, et apparemment, certaines personnes le trouvaient un peu trop violent, et voulaient juste avoir un peu plus de sensibilité, un peu plus de, on va dire, un crantage un peu plus précis entre les scénarios du milieu et les scénarios le plus extrême. Un autre point important qu'il faut prendre en compte quand on regarde ces trajectoires qui sont très longs termes, sur 30 ans, sur 70 ans, ça va jusqu'à 2100, c'est la prise en compte de l'inertie climatique, à savoir que tous les actes des acteurs économiques ou même des individus, maintenant, ne vont pas avoir un impact dans 5 ans, c'est-à-dire que les impacts des accords de Paris, on ne les voit pas maintenant, en fait. Cette inertie, en fait, fait que ça va se convertir en impact de trajectoire d'ici 15 à 20 ans. Donc, si on lit le rapport du GIEC, même celui de 2014, apparemment, peut-être qu'en 2040, il fera 50 degrés à Paris, on verra. Si on passe à la slide suivante, au niveau réglementaire, on voit qu'il y a une pression de plus en plus grande au niveau global. Nous, ici, on s'est concentré un peu sur notre proximité géographique. Donc, on l'a vu, en France, il y a eu un exercice pilote climatique en 2020 et dont les résultats ont été rendus en 2021. On a aussi une loi avec un décret d'application de l'article 29 LEC, donc la loi énergie-climat, qui a été beaucoup discutée. Là, on n'est plus sur le reporting, mais ça veut dire que sur les problématiques du climat, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et la CPR a encore communiqué récemment sur un prochain exercice en 2023-2024. L'Union européenne aussi bouge beaucoup. Il y a des directives qui sont mises en place plutôt sur la partie reporting, mais il y a aussi des stress tests qui sont en discussion. Il y a potentiellement aussi des adaptations de solvabilité 2. Bon, ça, c'est sur des sujets plus reporting, mais on sait que l'année prochaine, il va y avoir des stress tests au niveau de la BCE, donc au niveau des banques, qui ont déjà été communiquées. Les modalités ont à peu près été communiquées, donc je pense qu'il y en aura d'autres. Mais ça veut dire que si ça passe sur les banques, les prochains sont les assureurs. Et enfin, au UK, on verra ça plus en détail juste après, il y a un exercice en cours actuellement, le CIVES, qui est un autre exercice exploratoire dont les résultats seront connus en 2022. Et en fait, si on regarde au niveau global, il y a plein de pays qui discutent de cet aspect de tests de résistance, tests de résilience, notamment aux Etats-Unis. Bon, ils ont changé de président, donc maintenant, il est un peu plus... Apparemment, il revient dans la discussion sur le climat, et donc il y a des stress tests qui sont en discussion, mais c'est au niveau fédéral. Donc pour l'instant, c'est qu'au niveau d'un Etat qui s'est discuté. On a voulu faire un petit focus sur l'exercice pilote climatique France et en comparaison du PRA au UK. Bon, il y a des similarités, c'est un exercice qui est non obligatoire et qui reste exploratoire, qui vise à sensibiliser les participants et à les aider à identifier vraiment les challenges qui vont être posés au niveau, principalement au niveau de la gestion des risques climatiques, qui concernent aussi les banques et les assureurs et qui ont la même durée de 30 ans. Il y a quelques différences au niveau des mesures d'adaptation, à savoir que dans l'exercice pilote climatique ACPR, on gardait le bilan statique jusqu'à 2025, et ensuite on le rendait dynamique jusqu'à 2050, alors qu'au niveau du PRL, le bilan est statique jusqu'à 2050. Donc au niveau des mesures d'adaptation, c'était un peu différent. Par contre, le reste est assez similaire au niveau des actions, des changements d'allocations d'actifs et des stratégies de tarification, de souscription et de réassurance. Aussi, le fait qu'on n'est pas encore au niveau d'un exercice qui demande des impacts de solvabilité. Et enfin, au niveau de l'approche du scénario, c'est là où il y avait des différences qui étaient assez notables. Là où l'ACPR proposait vraiment une séparation de transition physique, sur la transition, les scénarios du NGFS, et côté physique, les scénarios RCP du GEC, donc le 8.5 en question, le BAU. Au niveau du PRA, ils n'ont pas introduit les choses de la même manière, ils n'ont pas forcément indiqué un RCP précisément. Ils ont introduit trois cas de figure qui impactent la transition et le risque physique, mais en disant que globalement, le scénario no additional action, qui ressemble au scénario BAU, impactera principalement le risque physique et par exemple de transition, alors que les scénarios early action et late action sont plus des scénarios sur l'aspect macroéconomique, donc sur l'aspect impact transition. Donc au final, si on regarde en page suivante, en fait, l'approche était légèrement différente, et je laisserai les intervenants avec ça en parler, parce qu'ils vont parler du CIVES, mais globalement, on va dire que l'approche du PRA était légèrement différente. Ils utilisent en effet les scénarios du NGFS, que je n'ai pas introduit, mais c'est le Network for Greening the Financial System, qui globalement propose un corpus de scénarios assez large, et là, on a juste un sous-ensemble de tous les scénarios du NGFS. Mais le PRA a pris les scénarios du NGFS et les a légèrement modifiés, et sur le scénario no additional action, il fallait faire des petites modifications pour pouvoir traduire ce scénario au niveau du PRA. Donc on en parlera plus tard, mais c'est juste pour dire que au niveau des scénarios, l'approche était légèrement différente au niveau du PRA par rapport à la CPR. Du coup, si on parle des bases de données climatiques, tout d'abord, parlons des scénarios climatiques. En fait, l'analyse des scénarios climatiques va être un outil efficace de décision stratégique, et du coup, on va avoir quatre aspects que nous, on pense très importants, notamment, il faut qu'il s'appuie sur les dernières connaissances scientifiques, par exemple, des données qui sont reliées au GIEC. Ensuite, la transparence des données et des hypothèses. Donc là, c'est le point le plus important par rapport aux scénarios cadenates existants, actuellement dans le marché, au-delà du coup, des scénarios RCP et SSP. Ensuite, il nous faut de la viabilité politique, technologique et économique. Et enfin, il faut qu'ils soient comparables à des scénarios existants sur des horizons et une maille équivalente. Donc, si on regarde au niveau des scénarios SSP, comme l'a présenté Joseph, on a notamment, par rapport aux scénarios RCP qui existaient avant, une mise à jour des scénarios avec les dernières données observées, et ensuite, notamment, une prise en compte explicite des combinaisons de facteurs économiques, technologiques, politiques. Et du coup, pour prendre en compte ces scénarios, il est fortement conseillé d'utiliser des modèles climatiques globaux et régionaux, qu'on va appeler ici GCM et RCM. Donc, en fait, les modèles RCM sont des déclinaisons par réduction d'échelle des modèles GCM. Donc, c'est des réductions d'échelle physique qui ne contiennent pas une composante aléatoire additionnelle par rapport aux GCM de référence. En fait, les RCM se réfèrent toujours à un GCM en particulier. Et en fait, les RCM vont avoir une résolution plus fine que les GCM, mais cette résolution reste plus large que les résolutions des modèles cadenates existants dans le marché. Et du coup, si on regarde la vidéo ci-dessous, en fait, on a une modélisation à gauche par rapport à un GCM qui s'appelle Arpège ici, de 150 kilomètres, et à droite, par le modèle Aladin, qui se réfère au modèle Arpège, de 12 kilomètres. Donc, il s'agit ici d'une trajectoire d'un cyclone tropical. Et on voit bien la différence entre les deux. Malheureusement, je ne peux pas remettre la vidéo. Du coup, et ensuite, donc, au niveau de la modélisation, comment ça se passe dans les GCM ? En fait, donc, au niveau des GCM, on a, à partir de données qui sont académiques, donc d'observations, que ce soit au sol, aérienne ou satellitale, une projection à partir des équations type mécanique des fluides, thermodynamique, qui vont, du coup, reproduire le processus climatique et qui vont nous donner des résultats sur une grille tridimensionnelle des projections de SSP et RCP. Et à partir de ces données et des sorties, du coup, on peut calculer des indicateurs climatiques qui vont permettre ensuite aux assureurs de faire une analyse des trajectoires futures de leur perte. Donc, en fait, ces indicateurs climatiques sont plutôt des cas d'inondation ou des indicateurs de sécheresse qui sont plus adaptables à l'assurance. Donc là, notamment, à droite, nous avons plutôt une représentation du changement de la probabilité de dépassement d'un événement de tempête de vent bicentulaire. Donc, on a deux scénarios RCP différents et deux horizons temporels différents et on voit bien la différence entre les différents scénarios à différents horizons. Et du coup, en fait, la dernière étape serait de quantifier financièrement l'impact sur le bilan des assureurs de ces changements au niveau des indicateurs climatiques. Mais ça, on en parlera plus par la suite. Avant de passer à l'aspect plus pratique, on voulait faire un petit point sur une des sources de données qu'on utilise qui s'appelle SMIP, donc pour Couple Model Intercomparison Project, qui est une base de données qui est normalement alignée au run du GIEC. Donc, actuellement, on a SMIP 5, c'est pour le run 5, donc là, c'était plutôt l'AR5 du GIEC et donc là, on est passé à SMIP 6. Donc, sur le sixième run, on est sur une base qui regroupe en fait une centaine de modèles climatiques et 49 groupes de modélisation au niveau global, au niveau mondial. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce qu'on appelle ces multimodèles, parce qu'il y en a une centaine et il y a un vrai arbitrage à faire entre tous ces modèles. Ils sont mis à jour régulièrement sur les principaux paramètres, c'est-à-dire la résolution spatiale, les processus physiques sous-jacents et aussi les cycles bio-géochimiques. Donc, on va dire que nous, en fait, quand on les extrait, on n'est pas des experts, on ne peut pas tout analyser, mais au moins, on essaye de voir les impacts derrière et la sensibilité des scénarios. Ce qu'on voit, en fait, parce qu'il y a eu un SMIP 5 et maintenant, il y a un SMIP 6, on remarque en fait, en prenant les articles récents qui ont été communiqués qu'entre SMIP 5 et SMIP 6, il n'y a pas d'impact de ce qui ressort actuellement au niveau de la capacité à modiser les valeurs extrêmes, au niveau des paramètres d'intensité moyenne ou de variabilité interannuelle. Il y a peut-être certains biais au niveau justement du paramètre de location intensité moyenne qui ont été corrigés, mais apparemment, c'est très léger. Il y a trois constats principaux à faire en termes d'analyse des températures. J'en ai déjà parlé, il y a eu le fait qu'on a un scénario en plus entre le SSP 8.5 et le SSP 6.0. Autre point, il y a un indicateur qui est utilisé qui s'appelle l'Equilibrium Climate Sensitivity qui est un indicateur de température. Ce qu'on voit, c'est que la sensibilité, ce qu'on a essayé de représenter, on a pris un extract d'un article en graphique 1, on voit qu'en fait la sensibilité entre SMIP 5 et SMIP 6, donc les deux blocs à droite, l'amplitude en termes de cet indicateur de CS est plus grande avec SMIP 6 que SMIP 5. Donc ça, ça se traduit d'après cet article à une sensibilité et donc une augmentation de température de 0,4 à horizon 2100 avec SMIP 6. Ce qu'on pense et ce qui est traduit dans l'article, c'est qu'avoir une plus grande amplitude de température, ça ne veut pas dire avoir de la volatilité parce que c'est vrai qu'au point de vue d'un acteur, on se dit ah ça y est, le range est plus élevé donc ça veut dire que ça va partir un peu dans tous les sens. On pense que ça va plutôt renforcer les scénarios mais voilà, il y a encore des tests à faire et en fait, ce qu'on voit en troisième constat et il y a un graphique 2 et vous voyez qu'il manque certains éléments notamment au niveau du SSP, d'un des SSP, donc le, je crois que c'est le 6.0, il en manque parce que globalement tous les modèles de SMIP 6 n'ont pas encore été communiqués, ils ont un an de retard par rapport au calendrier initial donc c'est pour ça que ça va encore être mis à jour donc c'est un travail qui est en cours. Ce qu'on voit c'est que quand on analyse scénario par scénario là on est sur les données futures, je n'ai pas parlé des données historiques mais globalement au niveau des données historiques le run 5 de SMIP et le run 6 sont assez similaires. Par contre au niveau des projections, même constat que pour le constat 2 mais cette fois-ci scénario par scénario, l'amplitude est plus grande dans le run 6 que le run 5 donc c'est un des changements notables on va dire entre les deux runs qui sont on va dire des données de base utilisées pour les projections pour les projections de scénario. Voilà. On peut passer au questionnaire, la petite question. Donc si vous pouvez essayer de flasher le QR code à distance ou si vous pouvez vous connecter à Menti. Donc la question c'est une question assez basique mais qui nous intéresse encore parce qu'on se pose la question sur l'appréhension de l'impact du risque physique climatique et notamment quel est l'horizon de temps qui nous intéresse le plus entre le court terme et le moyen terme long terme et très long terme. On peut rester 10 secondes sur la question et sur le QR code et après je pense qu'on pourra passer au résultat. C'est intéressant comme résultat. Je peux encore rester une minute. je pense que on peut passer ah ça bouge encore suspense je pense que le message global ne va pas changer quoique en effet c'est intéressant comme résultat parce que attends tu peux juste retourner sur le pie chart on voit que le court terme intéresse 20% en tout cas dans cette assemblée ça intéresse 20% même 19% ça descend alors qu'en fait on voit qu'il y a un vrai intérêt sur le moyen terme donc 10-20 ans peut-être on est moins focus sur le très long terme et en fait on a repris une étude enfin un graphique qui était dans une étude de l'agence de modélisation RMS qu'en assurance on connaît très bien notamment sur les modèles 4 NAT ils avaient fait une étude avec leurs clients et qui cette année ça date de 2021 et on voit que globalement les participants en tout cas sont quand même plus intéressés par le le court terme entre 1 et 5 ans et en fait il y a un désintérêt croissant entre 10-20 et 30 ans plus ce qui est un peu à l'inverse de l'idée que le changement climatique va être de plus en plus enfin va impacter de plus en plus sur les assureurs donc voilà ça veut dire qu'en tout cas les gens de l'IA sont plutôt intéressés par le changement climatique bonjour à tous je suis ravie d'être ici je travaille madame Sophie je travaille chez AXA dans la modélisation des catastrophes naturelles et aujourd'hui avec Rémi on va vous parler un peu changement climatique et comment est-ce qu'on a intégré ce sujet au fur et à mesure dans notre modélisation donc le je dirais la première étape en fait c'est pas de regarder tout de suite dans le futur c'est plutôt de regarder dans le passé et dans le présent en fait déjà qu'est-ce que c'est que le risque 4 nets et comment est-ce qu'on le voit nous déjà dans le passé parce qu'en fait un changement climatique c'est un changement climat et en fait on en a déjà vécu certes c'était sur des très longues périodes en fait on va se rendre compte qu'on peut pas le voir facilement pourquoi on peut pas le voir facilement parce qu'en tant qu'assureur on est biaisé on est biaisé parce qu'on a une exposition on a des clients répartis d'une certaine manière dans certaines régions qu'un autre assureur ne pourrait pas avoir par exemple donc c'est première chose il y a aussi un effet je vais dire local c'est-à-dire qu'en France par exemple on a la CCR donc en tant qu'assureur on va s'intéresser à certains périls plus qu'à d'autres parce qu'on sait qu'il y a la CCR et que donc par exemple l'inondation c'est déjà couvert donc pourquoi regarder ça pose beaucoup de questions derrière ce que je dis mais voilà c'est ce qu'on peut remarquer on aura un graphe derrière pour vous montrer ça plus concrètement il y a aussi la notion de risque couvert c'est-à-dire qu'un contrat d'assurance parfois il va couvrir certains périls naturels mais pas d'autres donc on va voir certaines choses et pas d'autres et ensuite aussi parler de la pénétration de l'assurance évidemment l'assurance c'est une partie de l'économie donc on capture pas tout on est certes global parfois mais ça veut pas dire qu'on va couvrir toutes les personnes dans le monde entier et malheureusement aujourd'hui on peut voir que la plupart de l'impact d'un changement climatique est déjà en train de survenir atteint les populations les plus pauvres et donc pas forcément les assurer donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte quand on nous pose la question mais est-ce que vous voyez déjà là-bas du changement climatique dans vos sinistres nous souvent on va répondre non et du coup on va nous dire mais vous êtes climato-sceptique et on répond pas non c'est juste que on est biaisé et on peut pas tout couvrir et débiaiser nos données c'est quelque chose de très complexe donc on préfère s'atteler déjà quantifier en fait ce qu'on peut voir essayer de faire la part des choses et justement analyser plus en détail qu'est-ce que c'est que le risque 4 net peut-être certains d'entre vous sont déjà familiers avec ce risque-là je vais juste mentionner rapidement les trois facteurs principaux de ce risque qui sont l'aléa l'exposition et la vulnérabilité c'est vraiment ces trois facteurs qu'on mentionne quand on parle de risque de catastrophe naturelle et c'est ces trois combinés qui vont mener à une perte s'il n'y a pas d'expo il n'y a pas de perte s'il n'y a pas d'aléa il n'y a pas de perte et si c'est très résilient le bâtiment il n'y aura pas de perte non plus je pense qu'on peut passer à la slide suivante donc c'est un très beau schéma avec très peu de chiffres j'en suis désolée c'était juste pour illustrer mon propos donc on a regardé nos sinistres sur on a des sinistres depuis 1990 donc évidemment il y en a avant mais vous savez sûrement qu'entre fusion et acquisition c'est toujours compliqué de réconcilier un peu les choses donc tout ce qu'on peut voir on commence en 90 et en 2018 en fait les barres orange c'est suite à l'acquisition d'accès à Excel donc qui donc nous apporte plus de risques par nature parce que cette entité là son business c'est essentiellement des catastrophes naturelles donc c'est pas une tendance c'est l'ajout d'une entité avec beaucoup de risques et 4 nets autre chose intéressante donc c'est que des risques dits climatiques donc il n'y a pas tout ce qui est tremblements de terre volcanos et tout ça il n'y a pas c'est vraiment un péril atmosphérique donc on voit 90 ça c'est les tempêtes du début des années 90 pour ceux qui connaissent essentiellement Grande-Bretagne-France 99 2000 c'est Lothar et Martin là aussi belle exposition d'un assureur européen 2000 Lothar et Martin on en parle encore donc c'était ça qui nous a le plus marqué et ensuite vous voyez des années plus ou moins bonnes 2009 2010 donc ça c'est Klaus Exintia donc encore une fois AXA étant très présent en France on est très affecté par les événements français et dedans il n'y a pas d'inondation pourquoi ? parce qu'on ne récolte pas forcément l'information de l'inondation parce que ça va tout de suite à la CCR donc voilà c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir dire oui on peut voir déjà un impact du changement climatique on voit par contre très bien nos impacts de l'exposition et je pense que dans cette première partie Rémi reviendra par la suite c'est ça notre message principal aujourd'hui c'est changement climatique oui on n'en doute pas les échelles de temps par contre sont très différentes de celui de l'évolution de l'exposition par exemple une exposition en 10 ans ça peut vous apporter beaucoup plus de pertes qu'un changement enfin il y a beaucoup moins d'évolution de l'aléa sur une période de 10 ans que celle de l'exposition par exemple et pour tout ce qui est vulnérabilité donc vulnérabilité du bâtiment ça va être associé aussi à tout ce qui est politique publique et donc là on peut être facilement sur 10 à 20 ans j'aime dire qu'il y a deux niveaux en fait au niveau de la vulnérabilité il y a un niveau très au niveau du bâtiment donc au niveau des personnes on va rénover sa maison tous les 20-30 ans à peu près je donne des ordres de grandeur peut-être plus récemment entre 10 et 20 ans peut-être plus tôt là où le deuxième niveau c'est au niveau des collectivités locales donc par exemple pour l'inondation tout ce qui est défense ça c'est des plans qui prennent entre 20 et 30 ans le temps d'étudier l'aléa et que ça se mette en construction et qu'on puisse construire je pense que c'est bon pour celle-là et ensuite la dernière slide oui c'est pour vous présenter et ensuite introduire la partie de Rémi donc avec ça qu'est-ce qu'on a fait concrètement donc voilà on voit déjà que dans le passé c'est pas évident d'extraire des tendances on se rend compte qu'il y a différents horizons de temps que chaque facteur du risque 4NAT évolue à sa vitesse donc on voit déjà les complexités en fait pour intégrer tout ça dans un modèle et dans un chiffre à la fin qui doit refléter notre pensée sur comment le changement climatique va impacter nos activités donc on a choisi de définir un cadre à trois niveaux du plus simple au plus complexe donc le plus simple à droite et le plus complexe à gauche le modèle simple ça va être on va prendre nos trois facteurs du risque et on va leur donner des facteurs d'évolution on va dire ben voilà d'après telle étude par exemple dans le GIEC on sait que la précipitation va augmenter de plus 30% dans telle région donc on va faire fois 1 plus 30% tout simplement l'exposition pareil et en fait ça va nous permettre de faire des des intervalles avec le changement climatique ces sujets là on aime bien travailler avec des intervalles c'est mieux qu'un point ça permet de se donner un peu plus de souplesse donc parfois on atterrit avec des intervalles très très grands mais ça ne fait que refléter encore plus le côté incertain et difficile de ce travail modulation donc c'est en fait c'est essayer en ayant nos résultats actuels des modèles 4 NAD donc des pertes par événement typiquement de jouer sur la fréquence ou la sévérité des événements qu'on connaît déjà parce que toujours basé sur une recherche scientifique on sait que tels événements la fréquence par exemple les cyclones tropicaux aux Etats-Unis la fréquence des catégories 4 et 5 va augmenter dans les prochaines années donc on va impacter ces événements-là dans nos catalogues présents donc ça c'est un travail qui est beaucoup fait aussi d'ailleurs par les agences de modélisation RMS AIR ça a été la première chose qu'ils ont faite c'est prendre le catalogue qui existe aujourd'hui et le translater de X ou Y pour essayer de refléter ce changement et enfin intégration donc ça c'est vraiment la méthode la plus sophistiquée c'est d'être capable de créer le catalogue du futur de prendre des simulations climatiques et d'appliquer les mêmes traitements qu'on fait sur les données présentes pour en extraire les événements du futur donc ça demande de réappliquer toute une chaîne de modélisation recalibrer les modèles etc donc c'est un investissement assez lourd mais comme en fait on développe nos propres modèles à AXA maintenant ça fait partie de notre roadmap d'intégrer le changement climatique sur les périls qu'on pense les plus susceptibles d'évoluer donc là je viens de vous parler des trois niveaux d'un point de vue aléa à ça ensuite il faut ajouter l'exposition et la vulnérabilité donc être capable de projeter un portefeuille d'aujourd'hui à dans 30 ans être capable de projeter une vulnérabilité dans 30 ans donc ça fait énormément de paramètres à prendre en compte on fait ça petit à petit donc par exemple le modèle simple on l'a utilisé dans notre Orsa pour donner un peu une vision globale du risque parce que c'est ça aussi qui est compliqué c'est que parfois on peut avoir une méthode très détaillée localement mais une fois qu'on va avoir une vision globale c'est pas possible de répliquer cette méthode et Rémi maintenant va vous présenter donc la version modulation intégration qu'on a pu faire avec l'exercice du Cibes justement sur créée par la Pierret en Angleterre et où on a développé une méthodologie un peu plus sophistiquée et que Rémi va vous présenter merci qui dit Angleterre dit forcément pluie donc inondation un bref rappel sur le comment on modélise le risque d'inondation comment on passe d'un épisode pluvieux qu'on peut voir à gauche à une carte donc montrant des zones inondées avec des intensités des hauteurs d'eau d'inondations différentes en fonction de la géographie donc pour ce faire en fait les modèles NAT4 ou 4 NAT pour catastrophes naturelles qui sont développés pour caractériser le risque d'inondation sont généralement constitués de trois modules il y a un premier module ou modèle pluie donc qui génère des événements précipitants après il y a un module donc qui permet de convertir cette précipitation en débit des rivières j'ai oublié de préciser que les inondations auxquelles on s'intéresse ici sont des inondations fluviales donc par débordement de rivière et donc ensuite une fois qu'on a transformé cette pluie en débit de rivière on a donc pardon un modèle hydraulique qui permet de propager spatialement de part et d'autre de la rivière donc l'eau et donc de créer ces zones d'inondation alors dans le cadre du du CIBES donc de de l'exercice du stress test climatique de la PIA l'idée ici c'est de vous de vous présenter un la donnée climatique qu'on a utilisée deux la méthodologie qu'on a pu développer et trois des résultats qu'on a pu obtenir alors la la donnée climatique que l'on a utilisée provient d'un projet de recherche qui s'appelle ACDUC qui implique donc un certain nombre de de chercheurs et d'institutions académiques et en fait cette base de données est constituée de cartes d'inondation qui représentent le risque aujourd'hui et dans le futur et ceci pour différents scénarios d'émissions d'émissions de dioxyde de carbone donc les fameux RCP ces cartes d'inondation en fait on a plusieurs jeux de données pour le présent et pour le futur car ces cartes d'inondation ont été produites à partir de données de modèles climatiques tout à l'heure Manuela a parlé de GCM les modèles de climat globaux et donc un intérêt de cette base de données c'est qu'elle est constituée donc de 5 versions du futur et notamment de comment les inondations pourraient évoluer dans le futur avec donc désolé c'est un jargon un peu un peu ennuyant mais voilà on a les 5 noms de modèles donc le premier c'est norvégien le deuxième c'est le GFDL c'est le modèle américain ça c'est le modèle du Adley Center donc le modèle anglais le modèle de l'IPSL juste à côté et enfin Mirog donc le modèle japonais chacune de ces cartes d'inondations ont été produites pour différentes périodes de retour ou donc probabilité d'occurrence ce qui a été très intéressant pour nous dans cette base de données c'est justement d'avoir 5 visions du futur possible afin de produire à la fin de l'étude une moyenne d'ensemble des résultats qu'on a pu obtenir à partir de ces 5 modèles de climat c'est une approche qui est souvent réalisée dans les études d'impact du changement climatique de considérer plusieurs modèles afin de les moyenner par la suite alors là c'est un slide un petit peu technique avec plein d'informations l'idée ici est de savoir comment on a fait pour estimer les impacts du changement climatique sur la sinistralité inondation moyenne alors en fait on a utilisé comme Madeleine le précisait tout à l'heure le cadre de modélisation qu'on développe au sein d'AXA depuis plusieurs années et qui en fait nous permet d'avoir à disposition des outils qui nous permettent de croiser les portefeuilles d'exposition qui sont géolocalisés donc c'est ce qu'on peut voir ici par exemple on a chaque site assuré par AXA avec les différentes propriétés de ce site la valeur totale assurée à quel étage on assure le bien etc. donc on croise ces portefeuilles d'exposition avec les cartes d'inondation que l'on voit juste au-dessus et quand un site se situe dans une zone inondée en fait on calcule la perte à l'aide de fonctions de vulnérabilité qu'on a aussi développées en interne et qui donc en fonction de l'intensité de l'inondation localement nous permettent de calculer une perte associée à un taux de destruction fournie par ces courbes alors plus précisément pour l'exercice de la PIRA on a développé une approche un peu particulière qui a été de calculer en fait pour chacun des petits éléments que vous voyez sur cette carte qui sont en fait des bassins versants donc c'est des zones géographiques qui caractérisent le comportement hydrologique donc pour chacun de ces bassins versants en fait on a calculé les pertes par quantile associées à différentes sévérités enfin intensités d'inondation et donc c'est ce qu'on peut voir sur cette courbe là en fait en abscisse vous avez les périodes de retour et on leur donnait les pertes et donc on a pu déterminer pour chaque petit rond ces pertes par quantile et en intégrant l'air sous la courbe on a eu accès donc à la moyenne des pertes annuelles ce qu'on appelle plus couramment l'AAL et donc on a pu faire ça à la fois pour le présent et à la fois pour le futur voilà un dernier aspect c'est que en fait si on somme les AL pour chacun des bassins versants sur tout le UK en fait il y en a environ 1000 là la carte est coupée mais on va évidemment on couvre aussi le nord de l'Ecosse on arrive à avoir en faisant la somme de ces AL en fait l'AL à l'échelle du Royaume-Uni voilà si on illustre avec une carte l'évolution du risque d'inondation pour le scénario RCP 4.5 à horizon 2050 donc on fait 2050 moins 2020 voilà la carte que l'on obtient une précision importante par rapport à ce que Madeleine pouvait dire tout à l'heure c'est que ici seul l'aléa physique change c'est à dire que l'exposition en 2050 est la même qu'en 2020 donc une exposition statique ce qui était imposé par l'exercice de la pierre alors on peut voir que le signal n'est pas homogène géographiquement on constate une évolution de la sinistralité moyenne inondation qui augmente dans le sud de l'Angleterre qui diminue au niveau du pays de Galles et qui si on se déplace plus vers le nord donc en Écosse on voit qu'elle augmente sur la partie est et diminue sur la partie ouest donc on voit que quand on s'attache à regarder plus en détail l'évolution géographique du risque dans le futur le signal n'est pas homogène varie géographiquement et également varie en intensité donc ça c'est la version moyennée sur l'ensemble des cinq simulations qu'on a pu développer et on s'est aussi attaché à regarder plus en détail c'est sur le slide suivant qu'est-ce qui se passe si on regarde l'évolution pour chacun des modèles on en avait cinq donc ça c'est la moyenne d'ensemble et là on a donc les cinq modèles désolé la résolution n'est peut-être pas hyper adéquate mais enfin ce qui est important c'est de constater une certaine globalement une similarité géographique dans les zones où le risque augmente et diminue on voit évidemment des différences d'amplitude entre les modèles et pour certains modèles on peut constater des comportements très différents par exemple le modèle norvégien dans cette zone de l'Angleterre indique une diminution du risque inondation là où l'ensemble des autres modèles montre une évolution de signes opposés voilà et un dernier aspect qu'on voulait vous présenter Madeleine aussi l'évoquait précédemment c'est la vulnérabilité ici on a aussi fait des simulations où on change on modifie dans le futur la résilience on a décidé d'avoir des scénarios où la résilience est dégradée c'est ce que vous avez à gauche et des scénarios où la résilience est maintenue au niveau du système de protection actuel alors concrètement comment on fait ça en fait de manière assez simple dans le scénario dégradé à gauche on décide que les pertes inondations sont comptabilisées à partir d'une période de retour de 5 ans sur l'aléa physique donc sur l'aléa inondation et ici donc à partir de 10 ans et donc quand vous passez de gauche à droite vous voyez l'effet d'augmenter cette résilience et globalement on a plus de rouge à droite qu'à gauche donc ce qui signifie qu'on arrive à mieux se protéger là où le risque diminuait et globalement les zones bleues où le risque augmentait de manière assez importante ont quasiment disparu ce qui signifie ici c'est un aspect assez important c'est qu'en fait la résilience concerne notamment les événements qu'on dit de haute fréquence donc les événements avec une petite sévérité mais qui se reproduisent souvent et on voit qu'en agissant ainsi on peut avoir un impact assez important donc sur la sinistralité moyenne voilà merci est-ce que vous avez des questions je ne sais pas comment on fait pour les questions online alors un péril climatique qui commence à on parle beaucoup de la subsidence j'ai l'air des cartes en off en système catnac qui est quand même à déséquilibrer on évoque la possibilité de le sortir alors madame Sophie c'est pour toi si on sort de catnac il n'y a plus la CCR où est-ce que vous en êtes en termes de modélisation ce risque en fait il était déjà modélisé d'une manière statistique jusqu'à présent et là on a lancé un projet depuis un an pour déjà modéliser parce qu'en fait la subsidence c'est en fait un sous-péril mais c'est juste pour dire qu'il est lié à la sécheresse à la base et en fait la sécheresse elle génère aussi les feux de forêt donc on a travaillé sur maintenant ça doit faire un an sur le développement d'un modèle sécheresse qui va ensuite pouvoir nous permettre d'alimenter à la fois un modèle feu de forêt et aussi la subsidence ce qui est intéressant avec la subsidence et j'ai toujours pas encore tous les éléments en ma possession mais c'est que c'est un sujet franco-français c'est à dire qu'on va pas le trouver en Allemagne on va pas le trouver en Italie ou en Suisse où normalement il devrait y avoir en fait les mêmes sujets c'est à dire qu'il peut faire très chaud je pense pas qu'il n'y ait qu'en France qu'il y ait de la terre argileuse donc il y a il y a un sujet ici dont j'ai pas la réponse peut-être que certains d'entre vous sont plus experts que moi sur le sujet mais c'est vrai que c'est un sujet hyper intéressant et on y travaille justement pour être mieux à même de même que l'inondation en France d'être mieux à même en fait de comprendre ce risque de le modéliser nous-mêmes et ensuite de pouvoir avoir des échanges avec la CCR justement sur ces sujets là c'est vrai qu'il y avait une publication de l'EIOPA un peu plus tôt cette année sur l'intégration des nouveaux risques dans le SCR Catnat et il parlait de la subsidence et c'est comme tu dis madame Sophie ils faisaient la liste de tous les pays de l'UE et globalement je crois qu'il y avait la France il y en avait un deuxième mais j'ai oublié je sais plus si c'est l'Italie mais globalement on était deux pays donc c'est pas trop même au niveau de l'EIOPA c'est pas encore trop regardé donc c'est très franco-français si vous avez des questions je vous apporte le micro parce que c'est pour les internautes il faut qu'ils puissent entendre Merci pour la présentation j'avais une question par rapport au module d'exposition est-ce que vous vous intégrez déjà des questions de migration liées aux effets du climat et du coup les migrations de portefeuille et une petite question qui en découle est-ce que du coup dans le futur on peut imaginer des zones qui ne seraient plus assurables parce qu'inondables ou parce que des seuls trop argile par exemple Alors pour la partie migration non pas encore c'est quelque chose qu'on souhaite faire on manque de données et de temps pour récupérer ces données en fait pour nous déjà intégrer les données de climat que Rémi a montré ça a été un très gros travail c'était quelque chose qu'on voulait faire depuis un certain temps et en fait là mine de rien grâce aux exercices des régulateurs c'est le moment qui nous a permis de le faire enfin mais c'est clairement le prochain sujet c'est l'exposition à la fois pour justement migration liée au changement climatique mais je pense aussi des migrations classiques économiques socio-économiques je pense qu'il y a un vaste domaine mais qu'on connaît très peu encore chez nous à investiguer pour la partie zone assurable je pense qu'il y a deux volets le premier volet c'est et on en parlait justement récemment avec des journalistes en fait est-ce que quelqu'un va être intéressé à rester dans sa maison qui va être inondée tous les ans non je pense que par la force des choses s'il n'y a pas de maintien une personne n'est pas intéressée par ça de même qu'on pense aussi aux feux de forêt pas mal qu'il y a beaucoup plus de feux de forêt maintenant est-ce qu'une personne qui va voir sa maison brûlée en gros tous les deux ans là où avant elle brûlait peut-être tous les dix ans est-ce qu'elle va vraiment vouloir rester et vivre ça chaque année on pense pas donc ça c'est un premier sujet il y a quand même un peu comportemental on va dire le deuxième c'est sur l'assurance nous on va adapter nos modèles notre sujet aujourd'hui c'est de dire que c'est pas dans les analyses qu'on fait on voit qu'il y a un repricing mais sur 30 ans ça se lisse plutôt bien en fait ce qu'on va chercher à plus regarder c'est la notion de vulnérabilité donc ça c'est notre deuxième axe je parlais tout à l'heure de l'exposition pour l'intégrer dans nos modélisations il y a un énorme sujet sur la résilience et comment en tant qu'assureur on se positionne avec les gouvernements et d'autres partenaires pour en fait s'assurer que notre résilience reste à un niveau suffisant pour être couvert et en fait limiter ces limiter ces pertes peut-être juste sur l'exposition on a vu dans le cadre de l'exercice de la CPR et c'est notamment la CCR qui a utilisé un modèle démographique de l'INSEE pour projeter dans le futur justement l'exposition donc ça ça reste sur le scope de la France donc pour AXA par exemple on aimerait beaucoup avoir des outils similaires à l'échelle globale et après il y a quand même un autre sujet que je fais référence au slide deuxième slide que Madeleine a montré qui est l'impact de fusion-acquisition en fait quand on achète une entité bon là on sort aussi du cadre du modèle merci une question en fait sur les chiffres que vous avez présenté vous n'avez pas du tout parlé de réassurance est-ce que c'est des chiffres qui intègrent ou pas le rôle de la réassurance ou c'est des chiffres bruts c'est des chiffres bruts enfin pardon ce graphique là c'est basé sur des chiffres bruts alors chiffre net ce serait plus stable c'est très intéressant dans le cadre de la PRA il y a aussi deux autres périls est-ce que vous avez modélisé et juste plus globalement qu'est-ce que vous faites globalement sur le thème de changement climatique en dehors du UK c'est-à-dire en France ou bien aux Etats-Unis ou au Japon je vais répondre pour le global et je laisserai Rémi répondre pour la PRA pour donner plus de détails donc en global on s'intéresse aux cyclones tropicaux enfin en fait de manière générale on regarde tout ce qui est lié à la précipitation tous les périls qui ont la précipitation donc générer l'inondation que ce soit les cyclones tropicaux avec la pluie qu'ils induisent que ce soit d'autres systèmes qui génèrent de la pluie donc des inondations je pense que ça c'est une première chose la sécheresse on est en deuxième et la montée des eaux et on essaye en fait de faire ça de manière globale ce qui n'est pas facile parce qu'en fait la plupart des projets de recherche sur lesquels on base nos données je ne parle pas forcément des modèles de climat en tant que tel mais les projets qui pré-traitent on va dire la donnée qu'ensuite on peut plus facilement utiliser sont souvent européens ou américains et donc on va avoir les données d'un côté les données de l'autre et ce n'est pas toujours facile de répliquer nos méthodes partout mais on essaie de le faire sur ces périls là qu'on a identifiés comme ceux ayant le plus de chance en fait de vraiment évoluer étant donné leur lien avec la température et la montée des eaux notamment et du coup pour la pierre les autres périls qu'on a regardés sont ? Les inondations côtières liées à l'élévation du niveau de la mer et c'est à peu près tout Et c'était quelle approche pour les inondations côtières ? On a utilisé la même approche que celle que vous avez pu voir ici le jeu de données était évidemment différent c'était des données qui prenaient en compte donc la marée l'élévation du niveau de la mer et la production d'ondes de tempête donc le storm surge en anglais et l'approche a été la même évidemment on a travaillé sur les côtes voilà ce qui nous manque dans cet exercice c'est l'évolution des inondations pluviales ça ça reste encore très compliqué aujourd'hui parce que les modèles de climat ont des difficultés à reproduire des extrêmes de précipitation donc pour l'instant on réfléchit à une méthodologie pour arriver à considérer ce péril là et peut-être sur une dernière note la PRS inquiète aussi de la sécheresse du coup au UK ce qui ne leur était jamais arrivé jusqu'à présent mais c'est le bon moment de se poser la question d'autres questions bonjour et merci pour la présentation j'avais une question c'était par rapport au choix des modèles parce qu'effectivement il y a 5 modèles qui ont été choisis et notamment par rapport au périmètre d'application des modèles parce que là on voyait par exemple qu'il y avait un des modèles sur une partie de l'Angleterre qui donnait effectivement un résultat différent des autres et du coup je voulais savoir dans le cadre de l'application et du risque de modèles associés comment vous avez considéré les choses est-ce que le modèle définit une zone de validité pour chacune des modélisations choisies et derrière en termes de risque est-ce que le fait d'en retenir 5 va diviser enfin finalement on va additionner les risques ou bien ça va venir justement l'éliminer alors c'est pas simple de répondre à cette question en une phrase on a utilisé les 5 modèles ici parce que notre approche était de on s'est dit alors le choix des 5 était imposé par la base de données AgDUC en fait après on s'est dit qu'on allait utiliser le plus de modèles possible en première approche mais là vous avez raison c'est qu'on peut imaginer que le modèle japonais performe moins bien au UK que le modèle anglais par exemple et donc ça pour s'assurer de ça on pourrait faire des études justement de manière à comprendre quel est l'intervalle entre chacun des modèles dans les réponses et choisir faire des choix éliminer des outliers ça c'est quelque chose effectivement qui est souvent fait aussi en climatologie en fait mais là on avait assez peu de données si on en a 5 si on en élimine 2 après on se retrouve vite avec un modèle et on voulait éviter ça ma question portait sur les vendors modèles les R et RMS vous développez de plus en plus vos propres modèles est-ce que vous recourez encore à ces modèles et si oui pourquoi alors on y recourt effectivement encore et en fait c'est surtout pour notre filiale AXA XL et notamment la partie réassurance parce que donc notamment dans l'exercice de la PRN on a beaucoup travaillé avec AXA UK donc avec beaucoup d'expositions au UK donc ils étaient impactés par juste les 3 périls dont on a parlé tout à l'heure là où les activités de réassurance via les Lloyds notamment ont dû reporter beaucoup plus de périls ils en avaient peut-être 13 ou 14 donc là c'était vraiment une énorme montagne et donc là effectivement on a fait une espèce de patchwork de solution en fonction de ce qui existait pour pouvoir répondre à la demande ça tombe bien parce qu'on a beaucoup débordé je vous remercie pour votre présence et voilà vous pouvez maintenant aller déjeuner Merci Applaudissements Applaudissements Merci.